Bonjour je suis Lilou professeur de yoga et je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur jobdevie.fr et partager avec vous quelques astuces pour lutter contre la sédentarité au bureau grâce au yoga. Du coup aujourd'hui on va faire quelques étirements en position debout idéalement avec un tout petit peu d'espace autour de vous on n'a pas besoin d'énormément d'espace et vous pouvez éventuellement utiliser une chaise de bureau de préférence qu'elle soit fixe donc si vous avez une chaise avec des roulettes essayez de la bloquer de telle manière à ce qu'elle ne bouge pas et qu'elle puisse vous servir de support pendant cette courte pratique et ses quelques instants d'étirement. On va essayer d'abord de se tenir près de la chaise de telle sorte qu'on peut s'accrocher à la chaise avec la main droite on va essayer de bien ancrer le pied droit au niveau du sol pour à l'inspiration lever le genou gauche vers le plafond. On a deux options on peut soit garder la main au niveau de la chaise si ça aide au niveau de l'équilibre ou on peut éventuellement essayer de venir attraper le genou avec les deux mains pour presser la cuisse au niveau du ventre. On essaie vraiment de pousser en fait au niveau du pied droit pour étirer la jambe droite comme si on essaie de pousser le sol un petit peu plus loin et ensuite on peut venir replacer la main droite au niveau de la chaise la main gauche de la même manière et on va pivoter le pied droit de telle sorte qu'on fait face au dos de la chaise et on va essayer vraiment de pousser le pied au niveau du fessier et de venir attraper le pied gauche avec la main gauche. Donc on peut rester ici si ça paraît déjà assez intense au niveau étirement. Si vous avez envie de jouer un petit peu davantage avec l'équilibre vous pouvez essayer de pousser le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et de pencher la poitrine un petit peu plus vers l'avant. Si vous voulez jouer encore davantage avec l'équilibre vous pouvez peut-être essayer de relâcher la chaise et pourquoi pas détendre le bras droit vers l'avant. Ensuite à l'inspiration on va redresser au niveau du dos, on va relâcher le pied, replacer la main gauche au niveau de la chaise et cette fois on va essayer de venir lever le genou gauche sur le côté pour avoir un petit peu plus d'ouverture au niveau de la hanche et ensuite on peut relâcher le genou au sol peut-être faire quelques mouvements au niveau des genoux, au niveau des pieds et faire quelques petites rotations. Ensuite on va légèrement bouger la chaise ou se placer de l'autre côté de la chaise de telle sorte que vous pouvez cette fois-ci vous tenir à la chaise avec la main gauche. Donc on va essayer de bien ancrer au niveau du pied gauche et à l'inspiration lever le genou droit. Même option on peut soit garder la main au niveau de la chaise, soit on peut venir enrouler les mains au niveau du genou et essayer de presser la cuisse vers le ventre. On essaye de relâcher les épaules et de pousser le dessus de la tête vers le plafond. Ensuite on va relâcher la main gauche sur la chaise, la main droite également. On va simplement pivoter le pied de telle sorte que l'on fait face à l'arrière de la chaise et on va essayer de venir attraper le pied droit avec la main droite. On a les mêmes options. Si ça vous paraît déjà intense au niveau étirement, vous pouvez vous en tenir là ou vous pouvez éventuellement essayer de tenir le pied vers l'intérieur et de presser le pied à l'intérieur de la main en essayant d'étirer la poitrine vers l'avant. On essaie d'engager au niveau des fessiers et pour jouer davantage avec l'équilibre on peut essayer d'étirer le bras gauche vers l'avant. Position du danseur. A l'inspiration on peut se redresser, placer la main gauche sur la chaise, la main droite et on va relever le genou droit sur le côté cette fois pour aussi créer cette sensation d'ouverture au niveau de la hanche. Ensuite on peut relâcher le genou au sol et avoir un bref mouvement au niveau des pieds et au niveau des chevilles. Encore une fois un exercice relativement simple que vous pouvez pratiquer au bureau ou dans un espace si vous travaillez de la maison ou vous avez une chaise de préférence stable. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et vous aideront à lutter contre la sédentarité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. Prenez soin de vous ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs !